salut à tous, aujourd'hui on est avec mes apprentissages de l'apprentissage de le passé composé de l'indicatif des verbes pronomino donc le passé composé de l'indicatif des verbes pronomino pronomino c'est-à-dire l'équipe d'observer, se laver, s'engager se transformer et l'akhiri donc ce que je sais conjuguer le verbe se régaler, s'endormir et se réjouir au présent de l'indicatif donc il y a se régaler, on a appris le présent, les verbes pronomino qui disent ce, on dit ma, je me, ti, te, il, se et l'akhiri donc pour se régaler, Angolo, je me régale, ti, te régale, il se régale, nous nous régalons, vous vous régalez, il se régale très bien, c'est le simple, il s'endormir ,Angolo, je me en dort, il s'endort, nous nous on dormons, vous vous endormez, il s'endorme Très bien, pour se réjouir, on dit je me réjouis, tu te réjouis, il se réjouit. Nous nous réjouissons, vous vous réjouissez, il se réjouisse. Encore d'abord, présent de l'indicatif. Très bien, maintenant la deuxième question, choisit deux verbes du deuxième groupe et conjuguer l'impératif présent. L'impératif est de trois personnes, tu, nous, vous. Nous nous réjouissons, choisir, choisissant, choisissez. Nous nous réjouissons, blanchir, blanchissons, blanchissons. Et enfin, finir, fini, finissant, finissons. Donc, nous nous réjouissons deux verbes qui nous réjouissons dans l'impératif présent. Très bien, maintenant j'observe et je découvre les défaits de la vie contemporaine. Le Maroc s'est engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique. La pensée scientifique s'est transformée. Des travaux de recherche se sont accomplis. Les découvertes se sont concrétisées. L'air technologique s'est détendu dans l'empire des sciences. Très bien, donc, nous réjouissons des défaits de la vie de la vie de la vie de la vie. En fait, le Maroc s'est engagé dans le réchauffement climatique, le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique s'est transformée. Le réchauffement climatique s'est déclencé. Il s'est transformé à l'éducation climatique, l'éducation climatique, l'éducation climatique, l'éducation climatique, la technologie, l'éducation climatique, l'éducation climatique. Très bien, donc, nous avons compris comment il s'agit de la vie des Plaques climatiques, Le réchauffement climatique de la vie du affaire des corps de l'éducation climatique. Je ne parle pas d'avoir des défaits des jugs. Donc, on l'éducation climatique de tous les verbes en couleur. Donc, c'est-à-dire qu'un mot le verbe en couleur rouge. On va vous donner à l'infinitive des solutions. The group et le group. Et le groupe. On va vous donner à l'éducation climatique de tous les verbes en termes de rouges. c'est de s'engager c'est de s'engager je vais vous dire que c'est un groupe pour vous dire donc se transformer se transformer ici en deuxième groupe c'est concrétiser c'est 3 le premier groupe. Dans ce cas, on va accomplir le deuxième groupe. B'nissabelle l'hada, c'est tendre. Hada, troisième, troisième groupe. Très bien, la deuxième question, à quelles personnes ces verbes sont-ils conjugués ? C'est-à-dire, troisième personne du singulier, il, nefché, Hada, Hada, se sont concrétisées ou se sont accomplis. Hada, troisième personne du pluriel. Très bien, donc, Hada, 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 Hada. Donc, on va ajouter. Donc, on va ajouter. Donc, on va ajouter. On va ajouter la chiquette, on va ajouter l'hada. On va ajouter la chiquette. Donc, on va ajouter l'hada, donc, l'on-gage. nous engager l'une de leçons de l'ocamé donc c'est engagé ou à dna c'est transformé ou à dna c'est c'est étendu troisième personne du pluriel troisième personne du singulier troisième personne du singulier binniswelle l'héda se sont d'accompli ou se sont concrétisées et dna c'est une troisième personne du pluriel très bien je vous demande la question numéro 3 donc quelle est la nature de ces verbes donc ce sont des verbes pronomines ce sont des verbes pronomines donc naya kleta ce sont des verbes pronomines mais non ce sont des verbes très bien je vous demande la question numéro 4 donc à quel temps sont-ils conjugués au passé composé quels sont les terminaisons de ces verbes donc je n'ai pas les terminaisons de ces verbes donc je n'ai pas les terminaisons de ces verbes deux accents donc je n'ai pas les terminaisons de ces verbes donc je n'ai pas les terminaisons de ces verbes qui n'ai pas les terminaisons de ces verbes qui n'ai pas les terminaisons de ces verbes et les terminaisons de ces verbes l'application et les terminaisons de ces verbes et les terminaisons de ces verbes et les terminaisons de ces verbes le saïe et ça la dit le jamme de recherche donc à l'effaqat deuxième groupe très bien maintenant la question numéro 6 donc avec quel auxiliaire sont-ils conjugué avec l'auxiliaire être je suis tu il est le sang vous dites elles sont très bien je vous disons les éléments suivants d'un sujet pronominant être ça corde COD donc un verbe est la forme pronominale quand il est précédé d'un pronom qui se rapporte au sujet il y a quelques-unes a deux a la qu'a ma le sujet les américains diront maintenant vous vous êtes vous a la qu'a le sujet tu t'appelles donc tu t'appelles le sujet ce pronom est de la même personne que le sujet je m'inscris tu es il qui m'a gagné d'un au passé composé les verbes pronominaux se conjuguent toujours avec l'auxiliaire être il s'est réveillé je me suis vous vous êtes remarque le participe passé d'un verbe pronominale s'accorde avec le sujet quand elle fait l'action sur lui même il s'est réveillé je me suis vous vous êtes remarque le participe passé d'un verbe pronominale nous ne s'accorde pas mais qu'il s'accorde comme ça il s'accorde donc il s'accorde donc il s'accorde avec l'e féminin les mains sont plurielles s dans le verbe s mais le participe passé d'un verbe pronominale nous ne s'accorde pas quand il n'admet pas de complément d'objet direct mais quand il me connaît comme il n'admet pas de complément d'objet direct je ne me suis pas accorde on se sent tu donc il n'admet pas de complément d'objet direct donc il n'admet pas de S ou quand le complément d'objet direct est placé à créer le verbe Merci d'avoir regardé cette vidéo !